Musique Salut David ! Salut Bruno ! Tu vas bien ? Impeccable ! Merci de nous accueillir ici chez toi Oui Et bienvenue dans le sud, vous en faites tout un plat On va cuisiner aujourd'hui autour d'un gibier Qui dès qu'on en parle met l'eau à la bouche à tout le monde La bécasse Tout à fait Qu'est-ce qu'on va faire exactement ? Alors je te propose de réaliser un salmi de bécasse Un salmi, le fameux salmi de bécasse Voilà, qui est un plat qui se fait principalement dans notre région D'accord Alors la bécasse, c'est interdit dans le commerce, on le sait Heureusement On est allé la chercher, la chasser plus exactement La preuve en image Avec cette sympathique petite partie de chasse à laquelle tu nous as convié Tout à fait, entre amis Plus vous, bien entendu On regarde ? Allez, c'est parti Allez Ok C'est bon ? C'est bon, on peut y aller Allez, c'est parti On part par là David, c'est une journée propice à la chasse à la bécasse aujourd'hui ? Normalement, on est en pleine période de passage C'est une journée propice, le temps va bien, il n'y a pas de vent C'est un oiseau migrateur Il arrive chez nous à quelle époque et il vient d'où ? C'est un oiseau qui se reproduit pendant les périodes d'été et de printemps Plutôt dans les pays de l'Est Mi-octobre, début novembre, les oiseaux commencent à passer pour aller dans les pays et dans les régions un petit peu plus chaudes de l'Europe Et il reste combien de temps chez nous en France ou en Provence plus particulièrement ? Il y en a qui vont rester une nuit, une journée pardon Il y en a qui vont rester quelques jours Puis après il y en a qui vont, on appelle ça cantonner ici C'est-à-dire rester, tant qu'il n'y a pas de conditions météo très défavorables, style neige, tout ça Qui vont peut-être même passer tout l'hiver chez nous Je pense qu'il doit y avoir des trucs Il y a tous les chiens, regarde Il y a les vieux et lui Tu le vois ? Allez On dit que c'est le gibier le plus difficile à chasser, pourquoi ? Parce que c'est un oiseau qui ne bouge pas la journée, qui est très discret Et puis c'est un oiseau qui en envole très très rapide Et qui s'envole généralement en plein milieu des bois Donc voilà, on va dire le tir, même si c'est pas trop... Le tir est assez difficile Et puis par son plumage qui est pratiquement impossible à voir Puisque c'est un plumage mordoré Donc comme ça au sol on ne les voit pas Et donc c'est nos chiens, chiens d'arrêt Qui sont là pour essayer de trouver les oiseaux Les arrêter, puisqu'on appelle ça les arrêtés Puis nous on arrive pour servir le chien, si on y arrive Comment on les fait travailler ces chiens ? Comment on les sait quoi ? Directement sur le terrain, dès qu'ils sont jeunes ? Oui, quand ils sont jeunes on essaie de leur faire un petit peu découvrir un peu la chasse Donc pas forcément au début sur Bécasse Parce que c'est un oiseau très difficile Bon au début on va chasser un petit peu sur le perdreau, le faisant Et puis après on les amène dans les bois Et bon normalement un chien d'arrêt c'est inné quoi Après à nous de, par la multiplication des sorties, de faire progresser le chien Pour savoir moi où je suis, le chien il faut qu'il sache qu'il chasse pour moi Pas pour lui Pas pour lui, d'accord Donc à partir de là, le chien naturellement d'ici je pense une trentaine de secondes On va dire une minute tout au plus Il va revenir faire un contrôle pour savoir où je suis Et repartir Il vient de lui-même faire un contrôle D'accord Il vient se repérer Sinon le petit, ça le ramène Le petit sifflet pour le faire revenir D'accord Alors celui-là de chien, c'est un chien exceptionnel Puisque c'est le rêve de tout chasseur Donc le chien est à l'arrêt Si je n'arrive pas assez vite, il vient me chercher Du coup la chasse n'est même plus facile comme ça David Ah je me regarde Non mais franchement c'est C'est surprenant au début Les grands cuisiniers sont un petit peu frustrés Parce que le commerce de la bécasse est interdit Un petit peu comme la grive Heureusement, c'est un oiseau qui a vraiment été excessivement chassé C'est un oiseau qui est un oiseau quand même Enfin on ne va pas dire rare Mais qu'il faut quand même protéger Puisque c'est un des derniers oiseaux sauvages que l'on peut chasser avec la grive Donc il est très bien que le commerce soit interdit Et puis vous verrez que si on en rencontre Donc c'est un oiseau qui est soumis à un plan de chasse Puisqu'on a des carnets Tout cela Donc si on en prélève une On est obligé de marquer sur un carnet Et de lui mettre une bague à la pâte Et donc on a un quota journalier Et un quota annuel maximum par chasseur Et depuis cette année C'est au niveau national Enfin On ne tire qu'à ça Que la bécasse Que la bécasse Tu croises un lièvre Non Même un beau lièvre Non Tu ne tires pas dessus Ça surprend beaucoup de monde Qui vient des fois avec moi Qui ne sont pas habitués Donc nous on s'astreint On va dire D'accord Et pourtant tu aurais le droit De tirer sur le lièvre Ah oui tout à fait Le lièvre Ok bon Si on croise un lièvre Alors je l'attaquerai au couteau Voilà Moi j'ai toujours entendu Cette expression Mange cague Comme la bécasse Pourquoi ? Alors la bécasse justement A un tube Le côlon quoi Et donc en fait Ne stocke pas N'a pas d'endroit Où elle stocke sa nourriture Donc c'est mange cague C'est exactement ça Une question un peu plus perso Pourquoi on dit que les Pourquoi on dit que les femmes Sont des bécasses Pourquoi on les compare souvent A des bécasses C'est une fosse Façon de dire Parce qu'en fait La légende dit que la bécasse N'est pas intelligente Donc je pense que c'est pour ça Qu'on dit que les femmes Sont des bécasses Alors que la bécasse Est très 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 intelligente Donc c'est Je pense que ça a été un peu Rien à voir Rien à voir Forcément Une bécasse C'est vrai que c'est un bel oiseau Magnifique Tu sens ici Le brichet Ça veut dire que c'est un oiseau Qui est arrivé depuis pas très longtemps D'accord Parce qu'en fait Elle brûle leur graisse D'accord Et après Les spécialistes Ils arrivent à déterminer Plus ou moins Si c'est une jeune Ou À la courbure Du bout des ailes Plus c'est plat Plus elle est âgée D'accord Donc celle-là C'est plutôt une jeune Elle est baguée Sur la législation Elle est posée Sur le lieu de prélèvement Tu dois y mettre ça Et le marquer sur ton carnet Le quota c'est 3 par jour 30 par saison Par chasseur Voilà Une belle bécasse Voilà un bel oiseau Voilà ce qu'on va cuisiner Voilà Toi tu préfères la chasser ou la manger ? La chasser Ah ouais je préfère la chasser Et de loin Je préfère les rencontres Même si on fait pas de prélèvement Je préfère la chasser Bon David Oui Petit bilan On a marché quoi dans les bois ? Deux heures ? Deux bonnes heures ? Oui Deux heures et demie Bon Deux heures et demie de marche Deux heures Deux bécasses Deux rencontres Un bon bilan ? Un bilan presque parfait Maintenant c'est le côté un peu Sympathique aussi de la chasse C'est qu'on va casser la croûte On va se restaurer un petit peu Ça fait partie du concept ça Des moments de convivialité Je suis pas chasseur Mais j'avoue que J'ai grand plaisir A partager ce moment Avec ça c'est bon Faut l'ouvrir Faut le goûter Je partirai pas sans le goûter Il a amené du pâté de grille aussi Allez je vais goûter la grille Merci c'est gentil Et puis je vais goûter celui-là Et le mec il part plus Jusqu'à 4 heures il est là On va pas partir bancal Et puis merci Surtout de nous avoir accueillis Parce que Je sais que les chasseurs C'est toujours un peu perso Ils aiment pas trop les visiteurs Ni les caméras Ouais mais quand il s'est fait comme ça Dans l'esprit Ouais Pas de problème Donc C'est sympa C'est un véritable sport ta chasse Ouais c'est une chasse Une des chasses sportives Dis donc Faut marcher On s'est régalé quand même On a pris le grand terre Voilà Et du coup on a quand même ramené Quelques belles bécasses Et on va faire le point Si tu veux bien Sur les ingrédients qu'il nous faut Pour ton salmi de bécasse Alors Il faut bien entendu des oiseaux Alors c'est un pour 5-6 on va dire Ensuite il faut Moi je prends de la barde naturelle Du cognac ou de l'armagnac Pour flamber en fin de cuisson Du sel, du poivre Première étape de notre recette On va faire quoi ? Alors la première étape C'était bien entendu de l'éplumer Donc là ça a été fait Bien sûr Voilà Ensuite donc on va les préparer Pour les barder Bien sûr on ne la vide pas Parce qu'on le sait Il n'y a pratiquement pas de tube digestif Dans la bécasse Voilà Et là on va barder Ça évite qu'elle le sèche au trou Et puis que la viande Soit directement en contact avec le plat On a quelque chose d'ailleurs De très joli Et rien que comme ça C'est appétissant Voilà C'est prêt à aller au four 30 minutes donc A 200 degrés Donc à mi-cuisson à peu près Je les arrose C'est bon là alors ? Là elles sont cuites Donc je vais les sortir Et là c'est parfait Qu'est-ce qui va se passer là maintenant ? Alors là je vais chauffer l'alcool Parce qu'on va flamber hein C'est ça ? C'est ça On va les remettre un petit peu au four Voilà Quelques minutes ? Pour laisser L'armagnac bien sûr travailler Allez voilà On est bon On est bon Elles ont fait quelques petits allers-retours Dans le four Voilà Il faut bien s'en occuper C'est cuit On va enlever le fil Voilà On va garder quand même la barde Ah oui Donc elle est encore rosée là On voit le sang qui sort C'est encore saignant Là maintenant on va hacher Puisqu'on a assaillé donc Voilà Toute la chair On va le remettre sur le feu Sel de guérande Un petit peu de poivre Je vais mettre tout doucement Voilà Voilà Donc là on garde au chaud Ça ne cuit plus Ça reste au chaud Voilà Et tu vas préparer ton pain Voilà David on a récupéré notre pain Bien braisé comme il le fallait Ouais On a donc servi Le salmi Sur notre pain Et maintenant il est prêt à déguster Exactement On y va On y va C'est toujours le moment le plus difficile Alors on croque à plein dedans Alors David C'est bon Moi je suis au paradis C'est un bon goût Moi je suis au paradis là C'est un goût très spécial Avec un peu de salade Ça va bien C'est délicieux On fait un petit récap Allez Des ingrédients On va dire que pour 5-6 personnes Il faut une bécasse Une barre de l'art De l'art Nature Du cognac pour la flammée En fin de cuisson Ou de l'armagnac Du sel Du poivre Et du pain Et voilà Qu'est-ce qu'on peut boire David avec Ce genre de recette Un vin De la vallée du Rhône On va dire Proche de la cité des papes David merci Merci pour cette belle recette On a passé un super moment On va y retourner On va trinquer surtout Voilà Allez A la tienne On y retourne Allez c'est parti Sous-titres par Juanfrance